Musique 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 donc retour à meurait donc j'ai remarqué ce matin j'étais en train de jouer à final j'étais en train de tester bas sur le jeu pour ma nouvelle télé donc comme je vous expliquais hier le par rapport au rendu je pense que j'ai regardé sur youtube vous n'aurez pas un rendu aussi bien que moi j'ai à l'écran parce que il faut sûrement avoir un les derniers boîtiers d'acquisition qui puisse capturer du 4k donc moi le mien il peut capturer en full hd 1080p donc c'est pour ça vous n'aurez pas un rendu pareil que moi j'ai à l'écran donc c'est parti donc on se retrouve à me raid donc parce qu'il ya un nouveau contrat donc ça c'est quoi l'exposition des gagnants concours de photos thèmes carnaval hockey fait il ya un nouveau truc qui est arrivé aussi là avec la mise à jour vous pouvez voir des photos qui sont je sais pas ça à tous les endroits mais vous avez des résultats du concours photo donc c'est bizarre c'est un nouveau truc a été mis avec la mise à jour donc c'est un nouveau combat qui se trouve ici donc en espérant je puisse passer en faisant cette quête là en 7 pour pouvoir voir de nouvelles vidéos pas de nouvelles vidéos mais je puisse enfin de nouveaux contrats donc c'est parti donc le contrat s'appelle le grand roi donc un bémote oui de qui à triche et c'est à toute heure de la journée donc on va y aller ça nous rapporte dix mille 20 gilles et une méga phoenix allez on y va vous êtes courageux surtout pas d'imprudence tu veux pas aller voir ça c'est quoi donc on va prendre la voiture comme ça d'être par là bas hop produire automatique oui quête au moins il y a la quête de chasse bon d'accord on peut directement aller là bas c'est bien quête de chasse se téléporter ça va aller plus vite je vais gagner du temps comme ça à faire ça plus comme ça quand c'est pas très loin bah ça on peut gagner du temps je veux dire donc n'oubliez pas préchaînement à peu près vers le mois début juin début du mois de juin vous aurez des vidéos sur tekken donc je sais pas comment ça se passer si je vous fais juste des vidéos découvertes et ou soit je vous ferai plusieurs vidéos peut-être que je voulais vous faire peut-être le mode arcade entièrement avec chaque perso donc commencer avec un personnage le mode arcade et le finir jusqu'à temps de voir la vidéo de fin de ce personnage là donc je vais peut-être faire ça je vais voir je vais bien voir ça je vous organisez ça vous inquiétez pas nous y sommes donc donc je fais comme d'habitude juste qu'un l'ennemi voir ce que ce qu'il a comme comme faiblesse après je vais l'attaquer mon 400 mètres où je prends mon chocobo ça peut aller plus quand même plus vite allez c'est par là oh bah il veut pas sauter là mais il se fout ma gueule lui donc ça va être un gros bémote donc je pense que les bémotes vous savez c'est quoi maintenant dans final fantasy 15 enfin final fantasy quoi par contre faut qu'il passe par là je crois je pense qu'on va le voir de loin pour l'instant je le vois pas attendez je vais essayer de le voir est-ce qu'on peut le voir d'ici on le voit là d'ici on voit ça que dépasser là vous voyez on va aller l'affronter il est là juste là oh j'aurais dû prendre un truc de bouffe avant bon c'est pas la poupie donc on va l'analyser donc je sais plus comment il faut les faire non je sais plus comment je vais faire ça fait longtemps que j'ai pas joué à la fantasy ah non faut juste attendre je crois un moment je sais plus comment faire pour l'analyser j'ai tellement longtemps que j'ai pas joué ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué attendez c'est pas R1 avant c'était R2 avant non non c'est pas R2 non c'est pas ça ah bah je m'en rappelle plus je suis désolé je sais quoi on fait pour pour scanner bon bah on va l'attaquer tant pis je sais plus comment faire pour scanner j'ai pas mêlé dans les boutons tout de suite iris marquage il est presque noir bordel ouh il a peu cher ah voilà c'est R1 bah c'est pas ça a pas voulu tout à l'heure pourtant j'ai appuyé bien sur R1 mais c'est R1 donc voilà excusez moi ça fait sur la faire plusieurs mois que je vous ai pas fait pas plusieurs semaines que je vous ai pas fait de vidéo de finale donc j'ai un peu perdu la main donc c'est pour ça donc il est faible ah bah rien il a pas de magie de faible donc c'est un peu je peux l'attaquer à la grosse épée du coup on fait une bonne petite esquive là hop la diosus de toute façon il est presque mort bah il est mort ouais donc c'est pas un combat super difficile super elixir j'ai gagné une super elixir donc vous voyez il est quand même assez imposant quand même il est pas petit donc on va retourner à la voiture du coup et on va bah ronde le contrat puis bah cette vidéo va toucher à sa fin donc peut-être prochainement on verra il y aura peut-être des nouvelles vidéos du coup parce que comme je vais passer rang 7 que je pourrais peut-être vous faire des nouvelles vidéos donc on va aller voir si ça a vite fait plus tard ah il y a un truc à récupérer ici il y a un truc à récupérer là il est où ? ah juste là ouais donc ouais comme je vous ai parlé franchement moi je vois une différence de qualité mais je pense que vous vous l'aurez pas sur le rendu parce que comme c'est un boîtier d'acquisition qui fait pas 4k qui peut pas capturer en 4k bah du coup vous aurez pas le même rendu que ça et je me vois pas investir dans un spécial pour faire les vidéos de 4k franchement c'est loin quand même hop on prend la voiture alors je sais pas c'est peut-être des jeux que je pourrais acheter donc vous voyez aussi ça ces quêtes là je pourrais vous en refaire du coup maintenant des quêtes temporaires et en plus maintenant on peut acheter des objets donc comptoir permanent donc on peut acheter des objets donc épais attaque 503 donc ça par rapport à ce que j'ai à moi ça me donne plus 287 de force donc je crois que c'est pour Ignis qui dit ça pour Ignis je vais regarder vite fait en speed un optis 900 donc je sais pas on voit on voit où l'objet comment on fait ah c'est là attendez c'est l'épée éclair que j'ai ouais 235 de force donc l'autre elle a 500 quoi elle est mieux que la mienne que j'ai quoi donc par contre pour l'avoir cette arme là il va falloir que je fasse des quêtes donc des quêtes temporaires donc voilà les quêtes temporaires et chaque quête temporaire fini vous donne quelques points donc 50 PA à dépenser au comptoir permanent et 50 PA au au contre la montre numéro 1 donc vous voyez c'est vraiment quand vous tombez quand vous arrivez numéro 1 au contre la montre quoi donc vous voyez vous avez des objets donc 1000 mais je pense que c'est le même ah il y a plus d'objets ici donc on peut avoir des gilets non des gils je veux dire du gilet 10 pour 10 gils pour 20 000 pour 200 000 donc c'est pas mal franchement 100 000 XP donc c'est pas mal aussi 99 PC pour 500 donc ça va franchement c'est pas des récompenses pourries donc on va prendre la voiture on va retourner à Amered directement rendre la quête donc conduire automatique parking Amered donc voilà quoi bon bon on 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 Donc je pense peut-être en passant au rang 7, je pourrais peut-être faire une nouvelle quête qui était, qu'on appelle ça, au Relais Chocobo. Donc je pense que je pourrais l'avoir. Je sais qu'il y aura une nouvelle quête que je pourrais faire si je passe au rang 7. Donc je pourrais peut-être vous faire des nouveaux épisodes. Hop, c'est bon. On rend le quête. Donc au moins, je devrais passer au rang 7. Il va me donner sans moins un objet aussi à gagner. Quand je vais au rang 7, je veux dire au rang 7. Donc récompense obtenue, 10 000, 20 gils, méga phoenix et je vais gagner un cadeau aussi. Donc je sais pas c'est quoi. Grade 7 de chasseur, gardien. Ah, c'est le gardien normalement. Donc vous recevez une récompense pour votre nouveau grade, torc noir. Donc on va aller voir c'est quoi. Mais je pense qu'avec les misagents, on aura dû nous faire des nouvelles quêtes. C'est de rajouter des nouvelles quêtes de chasse, ça aurait été pas mal. C'est comme si c'est un jeu multijoueur, j'aurais pu faire un style un peu comme, je sais pas, on va dire un peu comme, je dis une connerie, mais comme Destiny, il peut y avoir des quêtes journalières. Ça pourrait pousser encore plus long la longévité du jeu. Donc je vais voir vite fait, c'est quoi une torc noir du coup. Donc on va dire qu'on va l'équiper pour lui. Donc un collier noir rehaussé de ligne rouge, il augmente énormément la vitesse de régénération des PV. Ah c'est pas mal ça, franchement c'est vraiment pas mal. Ah ça peut être vraiment pas mal. Alors c'est quoi le jeu que j'ai là ? Boucle d'oreille, ornée de runes anciennes, elle augmente grandement la magie. Ça peut être pas mal de mettre ça pour Agniss. Par contre je perds un peu en magie, mais après... Ça peut être pas mal ça. Alors le mieux c'est de donner au personnage qui a moins de PV. Par exemple là, un personnage qui a moins de PV c'est Prompto, donc par exemple donner ça à Prompto. Comme c'est PV, il a pas terrible en PV. Donc je vais voir ce qu'il a comme objet déjà. Donc il a celui-là, il donne de la force. Oracle ça donne grandement la résistance, ouais. Donc je pourrais par exemple changer ça. Sans force, il a pas beaucoup. On va coller un, 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 un. Ça peut être pas mal ça. Je vais peut-être mettre ça, je vais voir. Provisoirement je le mets, puis peut-être que je le changerai plus tard. Donc voilà, je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Donc moi, je vous dis une prochaine, pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. C'est bye bye. Portez-vous bien. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501